C'est avec plaisir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que nous nous retrouvons aujourd'hui sur le plateau de Lire et écrire sur la première chaîne de télévision éducative au Sénégal en Afrique francophone, Téléécole. Lire et écrire qui aujourd'hui reçoit une jeune dame de 23 ans, étudiante en génie civil, dont l'une des œuvres, Un lion en cage, sera l'objet du débat. Deïmari-Ellen Jéguen, bonjour. Bonjour, c'est Naou. Je suis très heureuse de partager ce plateau avec toi aujourd'hui. C'est un plaisir partagé. Aman Vat, nous avons notre chroniqueur du jour, Djibril Dédio. Djibril, bonjour. Bonjour, c'est Naou. C'est un plaisir renouvelé d'être le chroniqueur de l'émission Lire et écrire, qui aujourd'hui est une plateforme participant à la formation même des élèves étudiants et qui participe à la bonification de leur être pour qu'ils puissent être équilibrés dans la société. Merci, Djibril. Alors, Deïmari-Ellen Jéguen, quelle est la racine carrée de 9 ? Deux, trois. Cette question, je vous la pose parce que dans votre biographie, vous êtes étudiante, vous êtes une passionnée de littérature, quand bien même vous êtes mathématicienne. Pourquoi ? Quel est le lien ? Quel est le sous-bassement de cela ? Qu'est-ce que vous a poussé à écrire un livre ? Comme j'ai l'habitude de le dire, en fait, c'est quelque chose qui est, disons, dans mon environnement familial direct. Je suis dans une famille où le livre a toujours occupé une place très importante. Et le fait d'écrire, pour moi, pour nous, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Et je ne voyais pas pourquoi une scientifique ne pouvait pas être littéraire à la fois. Oui, ça c'est la grande question qu'on se pose tout le temps. Vous êtes aussi dans d'autres domaines, n'est-ce pas ? Oui. Des domaines comme l'entrepreneuriat. Et récemment, vous avez vu dans Rennes des grandes écoles. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Voilà, donc je suis entrepreneur, donc CEO d'une entreprise EcoBuilders qui est spécialisée dans la construction écologique et cofondatrice d'une entreprise AgriPower qui s'active dans le conseil agricole, notamment pour inciter les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat agricole. Cette année, j'ai la chance de représenter mon établissement, l'Institut Polytechnique panafricain, dans un concours de leadership féminin qui s'intitule Rennes des grandes écoles. Et pour moi, c'est un véritable challenge de représenter la femme dans sa dualité, dans sa complexité en tant que femme et en tant qu'entrepreneur aussi. Donc vous avez des pensées féministes ? Féministes dans le sens péjoratif, non, puisqu'on a tendance à associer le féminisme comme une revendication du fait d'être femme. Voilà. Et pour moi, le féminisme, si le féminisme est la totale acceptation de notre condition féminine et la totale acceptation du pouvoir qu'on a de changer les choses, ce pouvoir d'agir là, oui, je suis féministe. Ah, et nous sommes toutes féministes. Voilà. Je vous l'admets. Depuis quand vous vous êtes lancée dans l'écriture, D'Aimari ? Donc, depuis aussi longtemps que je sais écrire, je pense. Donc, l'écriture, pour moi, ça a été depuis très longtemps un moyen d'expression. Pas seulement dans la publication de mes romans, mais j'ai commencé à écrire depuis très longtemps. Je me plais à dire que j'ai découvert Senghor en classe de C1. Et je suis réellement tombée amoureuse de la poésie notamment et des vers de Senghor. Et pour moi, écrire, c'est quelque chose qui a toujours été très naturel. Et c'était un moyen pour moi de m'exprimer, d'exprimer mes émotions, de montrer qui je suis, mon être, voilà, mon intérieur. D'accord. D'Aimari, vous êtes l'auteur d'Un lion en cage, une œuvre parue aux éditions Armaton en 2016. Mais avant d'en venir au roman, je veux parler du titre Un lion en cage. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce titre ? Alors, Un lion en cage, c'est un titre qui est très métaphorique. Le lion symbolise l'homme et la cage symbolise la société. À travers ce titre-là, je voulais montrer à quel point la puissance de l'homme peut être inhibée dans une société où les règles et les dômes ne peuvent nous amener à prendre des directions et des choix qui ne sont pas forcément en adéquation avec ce qu'on est. Donc, je voulais montrer à travers cela comment nous, êtres humains, puissants avec notre pouvoir de raison, etc., on pouvait être inhibés dans une société. On pouvait être prisonniers d'une cage. Donc, pour Neymarie, le lion est l'homme et la cage est la société. Jibril, vous avez fait une analyse de ce titre. Voilà, je vais prendre la balle au rebond, comme elle a si bien dit. Aujourd'hui, partant des attributs définitionnels d'un lion et de la cage, on sait que le lion, c'est le roi de la forêt. C'est le roi, comme l'a si bien dit notre président poète, c'est le dompteur de la brousse. Et quand on parle de cage, comme elle a si bien dit, on fait allusion à cette société castratrice qui aujourd'hui même, parfois, devient une entrave par rapport aux rêves que ça donne aux jeunes de vouloir réaliser. Aujourd'hui, cette cage devient une entrave. Et comme elle a si bien dit, c'est une métaphore qui se rapporte à cette société, qui, de par les contingences, qui, de par les péripéties, devient même une entrave primordiale dans la réalisation des rêves de ces jeunes. Et dans son ouvrage, Un lion en cage, l'auteur, vraiment, a été dans une posture de mettre en avant des idéologies qui ont permis, d'abord, de critiquer les personnages et aussi de les rapporter dans une réalité sociale où il y aura une analyse psychologique à l'endroit des personnages. Mais, partant de ce lion en cage, j'ai une question que je vous fais retentir, à laquelle elle sera soumise, c'est pourquoi le fait, le vœu de vouloir mettre en avant comme thématique principale la quête de soi, la quête de la plénitude ? Pourquoi ce vœu ? C'est un choix ou c'est un vécu ? Disons que, pour moi, la quête de soi, c'est, disons, le faire conducteur dans notre vie, en fait. On est perpétuellement en quête de ce qu'on est, dans notre définition de la plénitude, dans notre définition du bonheur, on est tout constamment dans la redéfinition de nos objectifs. Et je pense que c'est l'une des thématiques les plus grandes et les plus traitées dans tous les livres qu'on a finalement, c'est la quête de ce qu'on est, de la définition même de ce qu'être. Et aujourd'hui, si j'écris sur ça, c'est parce que je suis un être humain comme tous les autres et je pense que c'est une thématique qui m'est venue tout à fait naturellement. Au-delà de mon vécu, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui m'inspire constamment. Voilà, quelque chose qui vous inspire constamment. Et on a constaté que tout au long de l'ouvrage, tout au long de l'ouvrage, on a senti qu'Adama, qui était un jeune farci de rêve, était parti à la quête du bonheur. Parce que nous sommes tous conscients de la société actuelle, nous sommes axifiés par cette idéologie croyant que le seul bonheur qui réside dans notre société, c'est l'acquisition de la fortune. Voilà, pourquoi cela ? Pourquoi les gens croient qu'aujourd'hui, le seul bonheur qui réside dans la société, il faut qu'on puisse acquérir de la fortune ? Alors que j'ai entendu un chercheur dire que le bonheur, le pourvoyeur du bonheur, c'est le cœur. L'argent est le pourvoyeur du plaisir et le plaisir n'est rien que furtif. Quelle est la perception que vous avez par rapport à ces propos ? Eh bien, voilà comme vous l'avez si bien dit, Adama dans l'œuvre est un jeune homme qui a la tête remplie de rêves, qui pour lui, qu'on soit le bonheur, crée un lien intrinsèque entre la notion de bonheur et la notion de fortune et de réussite. Et il se rend compte au fil de l'œuvre, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, que ce bonheur-là, finalement, n'est pas lié à la notion de fortune. Et je vais revenir à la société, à cette cage qui définit la notion de bonheur à une réussite forcément matérielle. Et c'est pour cela que bien des jeunes ont comme objectif principal d'avoir une maison, une voiture, des milliards, etc. Et on se rend vite compte que cette notion de bonheur que nous projette la société n'est pas forcément la bonne, parce qu'on peut atteindre son objectif de fortune et de réussite matérielle tout en étant très malheureux. Et c'est à travers ce message-là que je voulais faire passer. Et je suis tout à fait d'accord avec votre chercheur quand il dit que la fortune est le plaisir et le bonheur est le cœur. Et ce lien entre ces deux notions est tout à fait vrai, dans le sens où fortune et bonheur ne sont pas forcément liés. Voilà, fortune et bonheur ne sont pas certainement liés. Avant de donner la parole à Seine Abou, j'aimerais revenir sur un fait qui m'a vraiment marqué dans l'ouvrage, qui aujourd'hui est un fait vraiment notoire dans notre société. C'est ce phénomène de l'exo-trudal. Mais on a senti qu'à la page 14, quand Adam vivait dans le fatalisme, disait que je suis né dans la misère, je vais grandir dans la misère et je vais mourir dans la misère. Et à la page 21, on voit Adam dire à son ami, « Diby, allons-y, partons, nous allons réussir ensemble. » Cette transition du fatalisme à l'optimisme, tout en sachant qu'aujourd'hui, ce phénomène de l'exo-trudal est accompagné d'une certaine confiance en soi. Quel message voulez-vous donner à ces gens qui s'adonnent à ce phénomène de l'exo-trudal ? D'accord, je veux saluer d'abord la citation des différentes pages, parce que je vois que vous l'avez lu très en profondeur et j'en suis ravie. Et par ce phénomène d'exo-trudal, moi c'est un phénomène que je combats. Je combats pourquoi ? Parce que dans le cadre de mes activités, je vais souvent dans des zones de campagne et je vois qu'il y a une réelle richesse dans nos campagnes. Et Adam, au début, se disait que l'environnement dans la localité est un environnement de misère. et il se rend compte en partant vers l'ailleurs, en partant vers la grande ville, qu'il a laissé derrière lui un environnement beaucoup plus luxueux et mieux, meilleur, puisqu'il y a des notions de solidarité qui sont présentes là où il était, il y a une notion de famille qu'il ne retrouve pas en ville. Et il se rend compte aussi qu'il y avait des possibilités, il y avait un moyen de s'en tirer là où il était, et que cette notion d'ailleurs n'est pas forcément liée à la réussite. Et par le phénomène d'Exodrial, c'est un phénomène qu'on voit constamment. L'être humain est constamment en quête d'ailleurs, même nous. Aujourd'hui, on est en ville, mais on aspire à un ailleurs, beaucoup plus loin. Et c'est un phénomène qui est récurrent, et qui est enrobé par beaucoup d'idéalisme face à l'ailleurs, qui est enrobé par beaucoup de mots. Et c'est un moyen aussi de mettre en exergue cela. Donc pour vous, la problématique de ce livre, en fait, c'était que, est-ce vraiment l'argent qui procure le bonheur en tant que tel ? Est-ce que ce ne sont pas les valeurs ? Parce qu'Adam, en partant, il se rend compte que ce n'est pas vraiment l'argent qui est la source de bonheur, que ce sont les valeurs qu'il a eues à partager. Sa famille, c'est ça qui lui manquait le plus. Il y a la notion de nostalgie, et nous y reviendrons bientôt. Jibril ? Voilà, c'est Nabou. Et par rapport aussi à cela, comme vous l'avez si bien dit, Adam vivait dans un cocon familial, où c'était un cocon familial truffé de valeurs traditionnelles. Adam, aujourd'hui, son départ était à l'origine aussi d'une pression sociale, parce que nous vivons dans une société où tout jeune aspire à avoir de l'argent pour satisfaire les besoins de ses parents et satisfaire aussi les besoins de ses proches. Mais aussi, Ndeye Marie Aïda, il y a aussi une thématique très importante dans l'ouvrage, et cela, vous avez jugé nécessaire d'être un posture de délatrice, tout en mettant en avant et réprimandant une question très, très, très sensible dans notre société actuelle, c'est-à-dire que l'oppression dont subit la classe ouvrière vis-à-vis de la classe bourgeoise. Pourquoi ce choix ? Pourquoi ce choix ? C'est un choix qui, aujourd'hui, est dame de notre société, ou parce que, comme tantôt je vous l'ai dit, c'est un vécu où vous avez eu à vous réprimander ça, parce que c'est juste un choix ou bien ? Donc, voilà exactement, c'est une thématique que j'aime bien aborder, dans le sens où maintenant on est dans une société qui promeut l'exploitation de l'homme par l'homme, on est dans une société très divisée, et toujours par cette problématique du matériel. Donc, dans le livre, j'ai mis en exergue la condition des ouvriers, de ceux qui se lèvent chaque matin pour gagner honnêtement leur vie et qui sont exploités dans des conditions sécuritaires qui sont très, très graves. Et par cela, au-delà de la mise en exergue du travail de la classe ouvrière, je voulais aussi montrer ce phénomène de l'exploitation de l'homme par l'homme. Il faut que dans nos sociétés, à présent, on mette les projecteurs sur la condition humaine. Et je pense que c'est ce qui manque à beaucoup de sociétés. L'être humain, dans toute sa complexité et dans tout le respect qu'on doit donner à l'être humain, on devrait beaucoup penser au respect de certaines normes, que ce soit en chantier, que ce soit dans toutes les activités, et dans le respect aussi de leur vie. Voilà, respect de leur vie parce que, comme l'a si bien dit l'auteur, nous sommes tous des sens adamiques. Nous avons tous aujourd'hui les mêmes droits, les mêmes valeurs et les mêmes prérogatives. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, dans l'ouvrage, on savait que Zarin, le commerçant, traitait ses ouvriers comme des vermines. Et c'est là que vous avez eu à réprimander dans cette partie de l'ouvrage. Et on a constaté aussi, à travers, dans cette même partie, que vous avez évoqué un fait aussi qui, aujourd'hui, entre toute la communauté sénégale, à savoir cette thématique de corruption. Parce que l'ami, Dibi, qui partait pour que son ami Yusufa puisse aller plaider par rapport à ce dont il subissait dans leur santé, mais Yusufa qui a refusé par le simple fait qu'il a reçu une certaine somme. – Justement, je veux rebondir sur ça. Le fait que ça m'a étonné que Yusufa prenne des valeurs qui sont à la limite religieuses, des valeurs de solidarité, d'intégrité. Alors que dès qu'il s'est présenté, dès que de l'argent s'est présenté à lui, il a tout oublié pour se consacrer à l'argent. Donc il y a le thème de la corruption qui est là. Mais aussi, il y a une perte des valeurs qui n'est. – Que ça aussi, en écrivant, c'était à quelque chose que vous avez pensé peut-être ? – Voilà, c'est le dictat du matériel, dans toute sa splendeur. Puisqu'aujourd'hui, on est dans une société qui est très, disons, qui est très étrange dans le sens où nous avons de grandes valeurs, nous prenons la religion et tout ce qui s'ensuit. Et que le matériel prenne le dessus sur nos valeurs, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Et Youssoupha est, disons, le prétexte, le personnage qui est celui qui prie constamment, qui est dans l'adoration constamment, qui prêche auprès de ses camarades et qui a une peur de la dénonciation, une peur de se mettre en face des mots qu'il dénonce de la société et qui, face au matériel, perd ses valeurs, perd tout ce qu'il prône finalement et laisse tomber son ami. Et à travers ça, on voit encore l'omniprésence du matériel, de la suffisance matérielle qui peut mener à la perte de nos valeurs. Et quelqu'un nous disait que chaque auteur qui prend la peine d'écrire, c'est parce qu'il a un problème avec la société. Est-ce que c'était le cas d'Unday Marie quand elle écrivait ? Qu'est-ce qui vous a poussé en fait à écrire un lion en cage, à y développer ces thèmes qui sont en fait récurrentes dans nos sociétés, que ce soit à la société africaine ou dans n'importe quelle société, on vit l'exode rural, on vit la corruption. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cela ? D'autant plus que vous travaillez dans un milieu agricole, est-ce que c'était un vécu ou bien une histoire où vous étiez témoin ? Je pense qu'on a tout en chacun un problème avec la société. Que ce soit un problème avec les valeurs que l'on prône, que ce soit un problème avec le fonctionnement même de notre société, avec les objectifs qu'on nous impose en tant que jeunes aujourd'hui. Et moi, en écrivant ce livre, je n'avais pas en tête des problématiques particulières. C'est venu tout à fait naturellement. Et je pense que c'est venu tout à fait naturellement parce que je vis dans cette société au final et que je baigne dans cet environnement et que je vis au quotidien ces phénomènes, que ce soit l'attrait pour le matériel, que ce soit la perte de nos valeurs, que ce soit tous les leurs qui entourent nos coutumes et nos yeux. Et ce que je voulais mettre en exergue, je pense que je l'ai mis en exergue tout à fait naturellement. Et oui, ça peut être interprété comme un problème que j'ai avec certaines règles sociales. Et oui, peut-être, oui, bien sûr. Voilà, c'est Nabo. Aussi, on a constaté qu'à la page 27, lorsque Ghibi et son ami ont subi l'accident dans leur chantier, que lors de l'évacuation, vous étiez dans une posture d'alerte pour arrêter aussi la précarité financière, cette débilité dont vivent les gens dans les milieux reculés. Parce qu'aujourd'hui, c'est juste une digression. En quelque sorte, la politique oublie les gens qui vivent dans ces sociétés. Donc, vous étiez en train d'alerter les gens pour essayer de prendre conscience de la situation qui se secoue dans le monde rural ou quoi ? Ce que je voulais mettre en exergue à travers cet accident de travail, c'est d'abord les conditions, comme vous l'avez dit, du monde ouvrier, des ouvriers et de ceux qui travaillent chaque jour, que ce soit dans des chantiers, en tout cas dans des situations très précaires, où on exploite la précarité de ceux qui quittent leur campagne pour la ville et tout en ne respectant pas encore une fois leurs conditions humaines. Et aujourd'hui, au moment de l'accident, on se rend vite compte qu'ils sont dépourvus de moyens d'agir à ce moment-là et qu'ils sont face à une certaine fatalité. Et sur son lit d'hôpital, son ami est désœuvré lui aussi, parce qu'ils avaient construit tout un imaginaire autour de leur quête de fortune, de leur quête de réussite. Et cette quête est stoppée par un accident qui est causé par une négligence. Et tout ça pour mettre en exergue, encore une fois, le non-respect de la condition humaine. Vous avez réprimandé le non-respect de la condition humaine et on a senti aussi que vous avez redressé la justice pour montrer aux gens que l'une n'est au-dessous des règles de la société. Parce que Zahir Zahir, qui aujourd'hui a fait subir cet accident à ses ouvriers, a été devant le tribunal et a subi une peine qui lui a valu. Aujourd'hui, on a senti qu'à travers l'ouvrage que vous avez mis en avant, une chose très importante qui sera dire le fait que personne n'est au-dessous de la loi. Mme Marie-Hélène, on a constaté un fait dans vos ouvrages, que votre ouvrage est entrecoupé de poésie. Pourquoi ce choix ? Parce qu'en fait, je suis dans une constante dualité et que je suis amoureuse de tous les genres. Et quand j'écris, j'écris sans aucune barrière et sans aucune règle, sans aucune norme. Ça doit être très étrange pour un scientifique. Et j'avais envie de mettre de la poésie et je trouvais que ça s'intégrait parfaitement à l'ouvrage. Et ça fait un très beau mélange. Et voilà. Mme Marie-Hélène, en lisant le roman, justement, on parlait de féminisme tout à l'heure. En lisant le roman, j'ai senti une faible présence de la femme. La femme est faiblement représentée. On ne l'a pas sentie dans l'embarcation. On ne l'a pas sentie dans la mafia. On ne l'a pas sentie dans beaucoup de domaines qui pourtant aujourd'hui concernent les femmes. Parce que ce ne sont pas simplement les hommes qui s'adonnent à l'immigration clandestine. Ce ne sont pas simplement les hommes qui s'adonnent à l'exode rurale. Donc, à quoi a été due, en fait, cette faible présence féminine dans votre œuvre ? Voilà, c'est une question qu'on m'a souvent posée. En tant que femme, pourquoi je ne fais pas intervenir les femmes dans mes romans ? Donc, pour moi, pour écrire sur la femme, il faut une certaine maturité. Et désolée pour les hommes, mais je considère la femme comme un être assez complexe. J'ai fait intervenir une figure féminine, Vénus, qui est une figure salvatrice, qui a donné un tournant au roman, même si beaucoup ne l'interprètent pas comme ça, et qui a été une figure de mère, qui était un retour vers les valeurs, qui a permis l'interrogation, qui a permis le déclic. Et pourquoi cette faible représentation ? Parce que, comme je l'ai dit, dans l'écriture de mes romans, je suis très peu dans une réflexion aussi profonde, dans une règle aussi profonde. Je suis vraiment dans un automatisme psychique, dans le pouvoir créatif. Voilà, c'est venu juste naturellement. Et pour revenir, peut-être que bientôt, tu l'eras une de mes œuvres qui sera dédiée aux femmes. C'est le charme. Voilà. Et vous avez choisi comme genre le roman. Le roman, on le sait, c'est plutôt le genre évasif. Quand on ouvre un roman, on s'attend à une histoire qui va nous faire rêver, à une histoire qui va nous faire oublier l'espace d'un livre, tout ce qui se passe dans la vie actuelle. Mais dans votre roman, tout à l'heure, il avait dit, j'avais envie de le souligner, qu'avec la poésie, c'était les seuls moments de répit qu'on avait en fait. Parce qu'avec la vue du personnage principal, ce n'est pas du tout de repos. On a l'impression d'allaiter. Et donc, pourquoi vous avez choisi le roman ? Si vous savez que c'était le genre... Que quelqu'un qui prend un roman, en fait, s'attend à du rêve, à de l'évasion. Quel était le choix ? Pourquoi le choix, en fait ? Comme tu l'as si bien dit, en lisant un roman, tu as l'impression d'être essoufflée. Parce qu'il y a une succession d'événements, de péripéties, et tu cours avec le personnage. Et au moment où tu lis une poésie, tu t'arrêtes et tu respires. Et je trouve que c'est très bien dit, finalement. Et tu me fais penser à cela. C'est des moments de répit à l'intérieur du roman. Et pourquoi j'ai choisi le roman, comme je te l'ai dit, inexplicable dans le sens où, voilà, c'est dans le processus de création. Et je suis, avant d'être écrivain, lectrice. Et pour moi, le style romanesque était beaucoup plus adapté à cette histoire. Et l'intégration de la poésie a permis d'intégrer des moments de pause. Au moment où tu cours, voilà, tchabala. C'était comme prendre une bouteille d'eau, respirer et en se révenir. Comme tu l'avais si bien dit, la poésie était juste une bouffée d'oxygène, en quelque sorte. Voilà, j'en profite. Après l'accident d'Adama, lui qui voit son ami mourir, voilà, lui qui croyait qu'arriver à Adara, c'était la réalisation de leurs rêves. Mais lui qui voit qu'avec les contingences de la vie, les péripéties se multiplient, il a jugé nécessaire de faire une embarcation maritime, en quelque sorte une odyssée. Arrivé là-bas, il rencontre un chef de la mafia zoo du nom de Viciento. Et on a senti un certain choc de valeur entre les valeurs qu'avait Viciento et les valeurs qu'avait Adama. À travers ce choc de valeur, voulez-vous passer un message par rapport aux gens qui s'adonnent à l'immigration clandestine ou c'est juste venu spontanément ? Donc, voilà, à la mort de son ami, il quitte son ailleurs, son Eldorado, pour aller encore plus loin puisqu'il ne s'identifie plus à la société dans laquelle il est. Il est révolté par cette exploitation de l'homme par l'homme, par cette mort tragique de son compagnon avec qui il nourrissait ce rêve de fortune et d'ailleurs. et il va entamer un voyage, s'adonner à l'immigration clandestine, aller vers, voilà, faire un ailleurs encore plus loin et rencontrer un homme, Viciento, qui, comme tu l'as si bien dit, n'a pas les mêmes valeurs. Et on se rend compte finalement que ça matche très bien, que finalement, Adama qui vient avec ses valeurs très traditionnelles, qu'il a perdu d'ailleurs avec son exode rural, ce qu'on doit souligner, va trouver en Viciento une sorte d'âme-sœur locale et va adhérer au fur et à mesure à ses principes, ce qui peut être très choquant pour un lecteur quand il sait d'où vient Adama, ses valeurs traditionnelles, etc. Il faisait la prière qui ne l'a fait plus avec autant de ferveur en fait. Exactement, exactement. Et c'est une façon de dire que l'homme est conditionné finalement par son environnement et n'est que le reflet de son environnement et qu'en partant, Adama a perdu finalement une partie de lui, une partie qui va émerger beaucoup plus tard et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Et à ce moment-là, il est vide et Viciento vient remplir un récipient vide et lui inculque et lui, disons, transmet ses valeurs, lui injecte carrément son modèle de vie et son modèle de société. Alors, est-ce que vous voulez montrer que certaines valeurs ne sont pas bien installées, j'ai envie de dire, ne sont pas bien ancrées en nous parce qu'on dit d'abord qu'il faut d'abord les valeurs avant la fortune. Mais on avait l'impression qu'Adama faisait tout de façon mécanique. Peut-être que dans son village, on priait, donc il l'a fait sans comprendre vraiment le pourquoi. Est-ce que vous aviez envie de montrer aussi cette face de la société parce qu'on fait certaines choses de façon mécanique. C'est la tradition, disons. Voilà, donc, Adama, au début, disons que ce n'est pas quelqu'un qui exécutait de façon mécanique mais qui était vraiment ancré dans ses valeurs. Et quand on voit comment il a été détourné, c'est pour dire que n'importe qui, quelles que soient ses convictions, peut être détourné. Et pourquoi il a été détourné ? C'est parce qu'il y a eu une déconstruction avant son exil. Il a subi un certain dégoût face à la société dans laquelle il évoluait. Il y a eu la mort de son ami. Et on peut se poser la question que si ces événements, cette déconstruction n'avait pas été faite dans sa société d'origine, s'il aurait adhéré à une autre société. Et c'est dans ce sens que quand tu parles d'ancrage, je suis tout rêvée d'accord, il faut un ancrage d'abord avant de penser à un ailleurs. Et lui, son ancrage a été démoli par sa société elle-même. Et lorsqu'il part, il part sans ancrage. Il part sans conviction. Il part avec un dégoût certain de sa société. Et c'est pourquoi ça a été très facile pour Visionto de le mener vers ce qu'il voulait lui. Voilà, l'arrivée d'Adama au niveau d'ailleurs, comme on l'a si bien dit, un autre ailleurs. Mais on a senti qu'Adama a rencontré une dame du nom de Venus qu'il a vraiment aimée comme sa mère, on peut dire. Et comme vous l'avez si bien dit, la rencontre de Venus était un déclic nouveau pour Adama. Lui qui croyait maintenant voir son amoureux qui va vivre l'amour en tant que tel. Mais on a senti après que Venus a pris congé d'Adama pourvu les informations qu'il a eues sur Adama parce que le mari de Venus a subi ce dont Adama s'active, c'est-à-dire que le milieu de la mafia. Donc aussi, on a senti que quand Adama est parti rencontrer Venus et lui, arrivé là-bas, Adama a vu Venus tenir son livre, lire, et lui qui se posait les questions. Si toutefois, Venus savait que moi, je ne sais pas lire. C'est comme à un certain moment, vous étiez en train de mettre en avant ce phénomène d'analphabétisation qui aujourd'hui carambole la société sérégalaise et même, je peux dire, africaine. Voilà, quel est le message que vous voulez faire passer à travers ça ? D'accord, on a tendance à dire que quand on écrit, on n'écrit pas en se posant la question, les mêmes questions que les lecteurs. Et c'est la première fois que je vois quelqu'un entrer dans ce détail-là du livre, finalement. Et c'est une question qui me fait très plaisir dans le sens où le personnage de Venus est souvent survolé. et c'est un personnage qui a fait office de déclic pour Adama et quand il voit Venus lire, c'est vrai qu'il se pose la question et si elle savait que je ne savais pas lire. Voilà, il y a d'une part un complexe et d'autre part en fait une envie, une envie de s'adonner à ce qu'elle fait, de voyager comme elle voyage à travers ses lectures et une remise en question de son parcours à lui. Un homme qui quitte sa contrée, qui traverse autant d'épreuves sans pour autant finalement lire et qui commet des crimes sans pour autant pouvoir lire. On se pose des questions sur notre société elle-même, comment forge-t-on nos hommes, comment forge-t-on nos enfants. et c'est une mise en exergue oui de l'analphabétisme dont souffrent de nombreuses personnes dans notre société et peut-être que s'ils l'avaient pu lire et s'inspirer, s'ils l'avaient pu vivre des expériences à travers les écrits, ils auraient fait des choix différents. Justement, pourquoi le choix d'Adama, de Venus, des noms qui sont symboliques en fait ? Pourquoi ce choix-là ? Adama, de façon tout à fait fortuite, je ne sais pas comment ces noms me sont venus, mais Adama est un prénom très originel et c'est un prénom qui symbolise une certaine pureté de l'âme et de l'esprit et le personnage d'Adama est un personnage finalement très pur qui va subir de nombreuses péripéties et qui va avoir son âme, son être balotté entre différents états et qui à la fin va revenir à son état originel pour montrer que voilà, sa pureté reste. Vénus, parce que c'est un prénom que j'aime beaucoup et qui symbolise la beauté de la femme, la divinité de la beauté. j'ai dans mes oeuvres beaucoup de connotations latines, pourquoi ? Parce que voilà, j'ai fait du latin, voilà exactement, j'ai beaucoup aimé et Vénus pourrait symboliser la femme dans toute sa beauté. D'accord. Néemarie, puisque le temps nous est compté, la question que se posent les lecteurs souvent, c'est que Néemarie critique la société, elle dénonce les méfaits de la société, mais Néemarie, quelles solutions en fait vous préconisez à la fin de la lecture de votre oeuvre ? On se demande quelles sont les solutions qu'elle veut nous donner en fait ? D'accord, donc dans la lecture et l'écriture des oeuvres, les auteurs mettent en avant des mots de la société et terminent leurs oeuvres en vous laissant vous acteurs de changement, en vous laissant vous agir. Je n'aurai pas l'audace ni le courage peut-être ou pas, mais l'audace de dire que voici les solutions, appliquer ces solutions. Je considère que tout être humain, en lisant ce livre, s'interroge, comme vous l'avez si bien fait, et réfléchir à des pistes de solutions. Dans quel sens je suis solution ? En tant qu'entrepreneur, je suis solution parce que j'ai conscience de mon pouvoir d'agir, j'ai conscience que je peux changer les choses, en tant qu'activiste également, et en tant qu'écrivaine aussi. Et écrivaine, dans quel sens ? Parce que moi, je lance des interrogations. Je vous pousse à vous interroger et je vous dis que vous êtes solution et je vous laisse élaborer vos solutions. Mais je n'ai ni l'audace ni la prétention d'écrire des solutions. Dans quel message poignant tenez-vous à lancer à ceux qui aujourd'hui vous suivent depuis telle école, depuis le monde entier, je peux dire ? J'ai lancé un premier message à tous les élèves, étudiants, à toutes ces personnes qui m'écrivent au quotidien et qui me disent j'ai envie d'écrire, j'ai envie de raconter une histoire, j'ai envie d'être écrivain à mon âge aussi. Et je n'ose pas. Pourquoi ? Parce que dans notre société, on a un certain dictat de l'âge qui nous dit et qui nous fait penser que nous ne pouvons pas agir tant que nous n'avons pas atteint un certain âge. et je leur dis constamment et je le répète encore, écrivez. Produisez des œuvres, écrivez, faites passer vos messages, poussez les autres à l'interrogation, partagez votre expérience et votre être parce que chacun de vous est écrivain. L'art est un domaine très vaste et très libre parce que nous avons tous en nous un pouvoir créatif et la possibilité de produire des œuvres aussi diversifiées que nous sommes diversifiés sur cette terre. Et je pense que chacun de nous pourrait écrire une histoire et inspirer un autre et toucher une autre personne. L'autre message que je voudrais faire passer, c'est que nous devons, en tant que jeunes, avoir conscience de notre pouvoir d'agir et de notre pouvoir à changer les choses dans notre société. Aujourd'hui, si vous avez comme ambition de révolutionner le monde rural, de faire une conquête sur Mars, d'être le plus grand ingénieur, le plus grand médecin, etc., vous devez d'abord vous donner les moyens de réaliser vos ambitions à travers déjà la pleine conscience de votre pouvoir d'agir. Et je voudrais appeler les jeunes, surtout au Sénégal, à prendre des initiatives, à se lancer et à pousser les autres à faire de même. Et quels sont les autres projets d'Indaye Marie Aïda ? On s'attend à d'autres œuvres, dans le monde entrepreneurial aussi, on vous attend à beaucoup de choses. Donc, quels sont vos projets en quelque sorte ? Mes projets sont très nombreux, aussi nombreux que la complexité de ce que je suis. Dans le domaine de l'écriture, je suis dans la finalisation d'une œuvre qui va bientôt paraître et j'aurai l'occasion, j'espère, de le partager avec vous. Dans le domaine entrepreneurial, je me bats pour faire grandir mes différentes entreprises et mes différents projets. et j'espère que dans ce cadre-là, j'aurai l'occasion de beaucoup plus en parler. Je sors d'une formation donnée par l'USAID et la Virginie-Northèque University. Je suis maintenant certifiée, formateur certifié de l'Académie 4H, une académie qui promeut le développement positif des jeunes. J'ai aujourd'hui comme mission de former des leaders, de créer des clubs de développement personnel des jeunes. Je suis dans CEI Sénégal, un projet qui promeut aussi le renforcement du pouvoir entrepreneurial des jeunes. Et aujourd'hui, en tout cas, en tant que femme, en tant que leader, je me donne comme mission en tout cas d'inspirer les autres et de créer, pourquoi pas, une autre génération de leaders parce que nous ne sommes pas éternels, mais nous devons inscrire nos actions dans la durabilité. D'accord. Et nous arrivons à la fin, le mot de la fin, pour Ndaï-Marie. Mon mot de fin, ce sera d'abord de vous remercier et de vraiment féliciter cette initiative de Télé-école. C'est une initiative que je suis sur les réseaux sociaux, mais je n'avais pas une idée claire de vos activités. J'ai eu l'occasion de me renseigner. J'ai eu l'occasion aujourd'hui de m'asseoir sur un plateau animé par une jeune femme et par un jeune homme. Et je trouve vraiment fabuleux qu'on laisse aux jeunes la possibilité d'exprimer leur talent et leur donner la responsabilité de tenir ce genre d'émission. Je suis très fière d'être sur ce plateau. C'est une émission que, en tout cas, je félicite. J'espère que l'initiative ira encore plus loin. Et je pense que ce sont des initiatives qu'il faut mettre en avant. Et j'espère que vous inspirez vos camarades à faire de même, en tout cas, et à adhérer à cette émission. Et encore une fois, je vous remercie et je suis très honorée de participer à ce plateau. Le plaisir de partager. Dibri, le mot de l'accent. Voilà, ça a été un plaisir d'être connu de cette émission. Et j'en profite pour remercier aussi de Maria Edéguen de sa présence. qui n'a pas été évidente. Mais voilà, l'émission a été vraiment une très bonne émission de par son ouvrage Un lion en cage, qui aujourd'hui est un ouvrage qui doit impacter dans la société pour un changement comportemental, un changement systématique de tout être humain. Surtout nous, jeunes, devrons être, comme elle a si bien dit, conscients de ce qui nous attend, conscients de notre rôle, de notre importance dans notre société. Donc, de par là, je vous remercie. Je remercie Ndé et Marie. Et ça a été un plaisir vraiment d'être le chroniqueur du jour. Un plaisir est partagé. Voilà, mesdames, mesdames et messieurs, c'était le Café littéraire autour d'un lion en cage avec Neymar et Aïdé Djekien qui en est l'auteur. Nous allons maintenant passer à la deuxième rubrique Capsule mon livre. A tout de suite. Alors, bonjour, je m'appelle Neymar et Aïdé Djekien. Je vous présente mon deuxième roman, Gemini, qui est paru en septembre 2017 aux éditions Armatons et Légales. Gemini est un terme latin qui veut dire jouant. À travers ce livre, je voudrais traiter encore de la problématique de la dualité. Donc, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Ibrahima, qui a une vie rêvée, fils d'un professeur, d'une maman qui est banquière, et qui va se retrouver du jour au lendemain, projeté dans la réalité du monde des sans-abris. Il va se retrouver dans une situation précaire, va vivre dans la rue, va retrouver sa notion de famille, ses valeurs, à travers un vécu dans le monde des sans-abris. Et à travers ce livre, ce que je voulais mettre en exergue, c'est d'abord l'image que la société a de ce type d'individu, des personnes qui vivent dans la rue. Et je voulais montrer que ces personnes ont une histoire, un vécu, et ne doivent pas être marginalisés. D'un second côté, Ibrahima va vivre une double vie, puisqu'il va sortir du monde de la rue pour être projeté dans le monde de l'entreprise et va être exploité par un patron véreux qui va surfer sur cette histoire de sans-abris pour arriver à ses fins d'un point de vue professionnel. On retrouve encore la problématique de l'exploitation de l'homme par l'homme, de la condition humaine, et c'est ce que je voulais mettre en exergue. Gemini est une histoire de dualité, encore une fois, entre le bien et le mal, le bonheur et le malheur, la richesse et la solitude. Et c'est une quête humaine, une quête que va faire Ibrahima à travers ses différentes conditions. Générique